Ce soir, c'est la sixième étape de la Zwift Racing League. Déjà, on se rapproche un peu de la fin de la première saison. Pour cette soirée de compétition sur Zwift, un jeu de simulation de cyclisme en ligne, Jérémy Girardot, installé depuis 10 ans en Vendée, est au commentaire. Il encourage son équipe et tient sa communauté à informer des résultats. Pour l'instant, tout se passe très très bien. On est premier de la première division communautaire. La volonté, sous moins d'un an, c'est d'atteindre la division professionnelle qui rassemble tout simplement les 20 meilleures équipes au monde. Comme Jérémy, les trois autres fondateurs d'Athlète Tech ont récemment fêté le premier anniversaire de la création de la société. Et la structure souhaite s'installer sur le long terme avec sa philosophie. On a envie d'être le plus représenté possible, mais systématiquement de faire les choses de la bonne manière avec les bons acteurs. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. D'être performant aujourd'hui, d'être performant demain, ça signifie également former les joueurs, les accompagner. L'encadrement est quelque chose qui est très très important pour nous. Athlète Tech, ce n'est pas un effet boom sur un ou deux ans. C'est un projet sur du long terme. C'est un environnement sain qu'on est en train de créer. Un cadre nécessaire dans un milieu qui intéresse de plus en plus d'acteurs économiques. On voit que maintenant, toutes les sociétés, et des sociétés qui sont plutôt non endémiques, qui n'ont aucun rapport avec les jeux vidéo, avec le milieu du numérique, sont de plus en plus intéressées justement par l'e-sport, parce que c'est aussi une manière de toucher une cible. Cette fameuse cible des 15-35, qui est en train de s'élargir de plus en plus, et qui, au final, c'est une cible qui est difficile à aller chercher pour beaucoup, beaucoup de marques, et de se dire, au final, pourquoi pas passer par l'e-sport pour s'adresser à ces personnes-là, pour faire passer des messages. Et au final, nous, on a toute la légitimité, on a tous les codes nécessaires pour faire passer des bons messages. Et au final, nous, ça nous donne de plus en plus d'importance. Et Athlète Tech ne se résume pas à la compétition en ligne. Deux autres pôles existent, l'un tourné vers la création de contenu, notamment grâce à des émissions sur Twitch, l'autre tourné vers les services aux entreprises et aux collectivités, pour les aider à mieux comprendre les codes et les usages des réseaux sociaux, et du monde des jeux vidéo.